frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes le 10 mai 2022 et l'actualité m'a fait mentir mais pour le bien parce que dans ma dernière vidéo j'expliquais qu'il allait être très difficile pour l'union populaire slash la france insoumise de trouver un accord avec en particulier le parti socialiste mais aussi peut-être les verts en tout cas une partie d'entre eux or chose est faite le parti socialiste génération les verts le parti communiste et donc la france insoumise se retrouve tous au sein de la coalition de la nup la nouvelle union populaire écologique et sociale donc j'avais tort mais c'est une bonne nouvelle alors d'abord si un accord a pu être trouvé c'est parce qu'il y a eu clarification en particulier au sein du parti socialiste et peut-être grâce à une nouvelle génération de socialistes que j'ignorais nouvelle génération de socialistes qui semble prendre ses distances avec ce qu'on appelle les éléphants du parti éléphants du parti qui sont tout à fait contre on l'a vu dans de nombreux médias contre cet accord contre cette union alors que la nouvelle génération revendique son ancrage à gauche et est prête à faire le bilan du quinquennat de françois hollande et d'en prendre ses distances alors pour l'instant il s'agit d'un premier pas vers un recadrage un réancrage à gauche c'est encourageant mais il faut voir ce que ça donne sur la durée idem avec les verts j'ai l'impression que pour l'instant jadeau s'est mis un peu en retrait et que sa ligne du coup et peut-être quitté en affrontement avec le candidat de la france insoumise de l'union populaire peut-être se retrouve maintenant en minoritaire ou en tout cas en sourdine ne serait-ce qu'un qu'un instant voire après si eux vont évoluer au sein du parti les verts ou est-ce qu'il va y avoir des décisions comme il semble être le cas pour le parti socialiste nous verrons l'avenir le dira pour venir à mes notes et aux éléphants du parti socialiste pardon il me semble que leur devenir leur avenir est en réalité dans la macronie parce que ce sont eux qui ont enfanté macron d'accord dans le quinquennat de françois hollande et ils ont la même idéologie politique pseudo gauche pseudo sociale et en réalité capitaliste soit disant néolibéral ou sociodémocrate mais tout ça c'est de l'habillage ce sont des mots qui ne veulent rien dire en tout cas pour ces personnes-là donc à mon avis le devenir des éléphants du ps c'est de rejoindre la macronie voire de créer un énième parti satellite en réalité de la macronie parce qu'on voit bien que maintenant il ya horizon agir et je ne sais quelle autre partie satellite autour de de renaissance le le nouveau nom de du parti de macron alors justement au sujet de la dissidence je pense qu'aux législatives on va voir un certain nombre de cas de dissidents en particulier parti socialiste peut-être d'autres courants aussi donc ça c'est un risque à garder en tête ce qu'il faut c'est une position claire de la part en particulier du parti socialiste mais aussi des autres partis s'il y a dissidence c'est qu'il y a rejet de l'accord c'est qu'il y a rejet du projet gouvernemental et donc il doit y avoir sanction c'est-à-dire radiation franche et claire pour ne pas semer la confusion auprès des des votants d'accord des électeurs maintenant un autre sujet on entend ici et là que ce serait un moment historique de d'union de la gauche d'accord qu'on a plus connu depuis un certain temps à mon avis on s'avance un peu bien sûr il faut voir en ce premier pas significatif une avancée réelle mais je propose qu'on soit d'une prudence optimiste c'est à dire que un premier pas significatif a été fait mais il faut que celui-ci perdure dans le temps d'accord c'est quoi le terme que j'utilise qu'il se pérennise et j'ai envie de dire quels que soient les résultats des législatives si l'on gagne évidemment ce sera plus évident même si après c'est dans la pratique du pouvoir en étant majoritaire qu'il faudra voir si les sujets de divergence ne feront pas imploser le l'union ce que je n'espère pas j'espère que il pourrait y avoir toutes les sensibilités qui existent et des dialogues qui vont pouvoir permettre de les dépasser ou de trouver un chemin de traverse mais même si on ne gagne pas si on ne devient pas majoritaire aux législatives je pense qu'il faut continuer la coalition la nouvelle union populaire écologique et sociale parce que justement c'est aussi dans l'adversité que l'on se serre les coudes que l'on n'est plus fort ensemble et que l'on peut tisser des gains plus résistants ok que quand on a gagné c'est plus évident quand on est dans l'adversité c'est plus difficile mais ça peut créer des liens beaucoup plus forts en tout cas quel que soit le résultat des législatives en espérant qu'ils soient positifs c'est à dire qu'on est une majorité de la nouvelle union populaire écologique et sociale quel que soit le résultat il faut que cette nupe perdure dans le temps c'est là qu'on pourra voir si effectivement il s'agit d'un événement d'un événement parlant historique pour l'instant on est si on veut dans la première phase de cette de cet événement historique potentiel il se révèlera si on gagne ou en tout cas si on perdure dans le temps dans cette union des gauches ensuite un petit mot assez rapide sur l'attaque des droites donc extrême droite macron droite classique etc tout ça c'est la droite pour moi rapidement parce que ça m'intéresse en réalité très très peu de qualificatif un comique et l'autre encourageant comique pourquoi parce que c'est vraiment rigolo de voir par exemple des gens du rassemblement national nous faire des leçons de républicanisme de laïcité ou que sais-je alors que ces gens là sont l'antithèse en réalité ils utilisent des mots qui ont une valeur une certaine noblesse pour en réalité cacher leur véritable intention c'est à dire d'essayer de diviser d'appuyer là où ça fait mal parce qu'ils ont pris conscience et évidemment ils ont conscience que l'union faisant la force si les partis de gauche s'unissent autour d'une union populaire écologique et sociale et bien nous sommes plus forts pour les législatives et pour la suite donc ça c'est assez comique de les entendre nous faire des procès en républicanisme ou que sais-je et puis donc c'est encourageant parce que justement ça signifie qu'il y a une dynamique qu'il y a une réelle force d'opposition et potentiellement victorieuse pour ces législatives et pour la suite de ce nouveau quinquennat de macron donc leur inquiétude c'est notre espoir c'est notre encourageant et dernier point pour cette vidéo c'est que à mon avis depuis longtemps le peuple de gauche et peut-être plus largement des français qui ne se revendiquent pas nécessairement de gauche en en marre en avait marre de ces dissensions à gauche qui brouillait le message et espérait depuis longtemps voulait même exiger enfin une union les politiques comme très souvent ont mis du temps à faire leur mue et à comprendre ce que le peuple veut en tout cas dans une partie évidemment il y avait des obstacles très importants à franchir pour s'unir mais j'ai envie de dire ça y est ils ont fait leur part eux ce sont les politiques les partis les mouvements etc ils ont fait leur part du boulot ils se sont enfin unis comme une certaine partie de la population le souhaitait donc maintenant c'est à nous le peuple de faire notre partie et c'est à dire donc d'aller voter pour les candidats de la NUP la nouvelle union populaire écologique et sociale car si on a été exaspéré de cette désunion et si on a été exigeant de la voir arriver elle est enfin là et donc c'est le moment de reconnaître cet effort en allant voter et en la soutenant et en parlant de soutien le seul vote ne suffira pas certes les 12 et 19 juin il faut aller voter en masse et faire venir aussi les abstentionnistes la famille les amis etc c'est à dire prolonger le mouvement encourageant du premier tour des élections présidentielles mais il faudra pas par la suite penser que le travail est accompli et qu'après avoir déposé les bulletins de la NUP dans l'urne on a fini le boulot pas du tout il doit y avoir une articulation entre le travail parlementaire législatif de l'assemblée nationale et les luttes sociales que ce soit dans la rue dans les syndicats dans les associations etc de multiples façons car l'avenir de la politique il est là il est à la fois dans les institutions mais aussi dans le peuple dans la société civile et dans l'articulation des deux ok et si on veut un réel changement il faut pas tout attendre de l'élite aussi bien intentionnée soit elle et là je parle de la NUP mais il faut aussi en tant que peuple en tant que association en tant que syndicat etc faire notre part du boulot c'est à dire manifester revendiquer être en soutien des politiques qui vont être menées et qui vont rencontrer une grande adversité voilà ce que je voulais dire sur la NUP et évidemment je souhaite le meilleur futur à cette nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera une représentation et un écho du peuple dans l'assemblée nationale et à nous d'être leur écho dans la rue voilà ce que je voulais dire comme d'habitude si vous avez des commentaires exprimez-vous dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la nouvelle union populaire, écologique et sociale et vive la France et vive la France